Là j'ai un indice qui me dit qu'il faut que je retourne voir la cage de l'oiseau. Ce jeu c'est 30 birds et le but du jeu c'est de regrouper les 30 oiseaux. Colline et son équipe vous emmènent dans un univers poétique et coloré. Une quête aux accents persans. L'inspiration est venue d'un voyage à Istanbul. Et après de nombreux mois de travail bénévole, des financements publics et privés permettent à cette petite équipe de sortir un jeu vidéo qui va à contre-courant des best-sellers. Je pense qu'il y a un public pour ce type de jeu. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés dans des jeux qui ont du caractère au niveau graphique, au niveau de l'histoire aussi, qui ont envie qu'on leur raconte des histoires. Comme quand on va regarder un dessin animé ou lire une bonne BD, on aime ça. Et nous c'est ça qu'on a envie de faire, de raconter des histoires. Des histoires qui prennent forme depuis deux mois dans ce co-working. Comme tous les espaces partagés, les prix sont attractifs. Mais ce n'est pas le seul argument de vente. On a quelque chose qui n'a pas de prix, c'est toute la synergie qu'il y a entre les sociétés. Parce qu'en fait, il arrive souvent que les sociétés travaillent ensemble sur le temps de midi, etc. Et c'est vraiment un énorme avantage pour la compétitivité aussi des sociétés. Il ne s'agit pas que du business du type centric, c'est aussi de juste être là et savoir que tu n'es pas seul. Car Thomas travaille en solitaire sur son jeu. Il a voulu donner la possibilité aux joueurs de toucher virtuellement les œuvres d'art. En l'observant, on comprend très vite où il puise son inspiration. J'ai pris des tableaux existants de Mondrian, j'ai essayé de les procédurer, ça veut dire que c'est aléatoire. Et après j'ai ajouté le gameplay en fait. Et ça a devenu des casse-têtes un peu, très relaxante pour se détendre. Dans le monde, le secteur des jeux vidéo dépasse désormais le cinéma et la musique en termes de chiffre d'affaires. Une aubaine économique. C'était vraiment un retard qu'il y avait sur la ville de Bruxelles. La ville de Bruxelles est assez chère pour les studios, pour s'installer. Nous du coup, en proposant cet espace-là, on comble vraiment un énorme manque. Preuve que le manque était présent. Une quinzaine de nouveaux travailleurs vont déjà venir remplir ce co-working dans les prochains jours.